Bon après-midi. Véronique, merci d'être venue aujourd'hui. On s'est déjà rencontrées, donc on ne va pas... Tout à fait. Bonjour Aline. Mais on a peut-être besoin de savoir qui tu es. Donc tu es dans la Silicon Valley depuis combien de temps ? Alors je suis aujourd'hui dans la Silicon Valley depuis 10 ans. Et j'ai la possibilité de rencontrer énormément de monde au cours de ces dernières années. Surtout avec l'école ? Avec l'école, avec l'Alliance française Silicon Valley, avec lesquelles nous faisons énormément de projets culturels. Et donc je vais te parler... Donc quand tu parlais de l'Alliance française, tu parlais de l'Alliance française de la Silicon Valley ? Je parlais de l'Alliance française de la Silicon Valley, tout à fait. D'accord. Donc cette alliance est très active ? Alors cette alliance est très très active. Elle a différentes missions culturelles. Et elle offre un vaste panel de services. Que ce soit des conférences, que ce soit des classes en français ou différentes interventions. Elle a elle-même une bibliothèque. Et nous allons organiser des summer camps cet été. Summer camps, ok. Ça c'est pour les étudiants, n'est-ce pas ? Ça c'est pour les petits, oui, tout à fait. Ok. Et donc tu travailles pour elle ou tu es volontaire ? Alors je travaille avec elle, main dans la main, sur un certain nombre de projets. Donc sur ce deux projets qui nous animent aujourd'hui. Ah bon. Et dont l'un ce sont les Live Morning Museum. Et le second ce sont les Summer Camps qui vont arriver justement cet été durant quatre semaines. Et quand tu dis qu'ils vont arriver ? Ils vont arriver de France ? Qui vont être organisés, enfin qui sont organisés avec l'Alliance française Silicon Valley. Mais que je prépare et que je produis justement à cette occasion. D'accord. Donc tu fais deux projets donc pour l'Alliance. Tout à fait. Voilà. Et quand tu veux dire Summer Camps, ils apportent leur camping et ils dorment dehors ? Non. Il y a quatre thèmes, donc quatre semaines et quatre thèmes qui vont être développés au sein de l'Alliance française Silicon Valley. Oui. Le premier thème, ça va être de devenir un pilote. Et nous allons aller sur les places, sur les lieux de Saint-Exupéry. La deuxième semaine, eh bien nous allons devenir un inspecteur puisque nous allons plonger dans les comptes et Charles Perrault va nous accompagner tout au long de cette semaine. Et ce sera où ? Alors à Los Gatos. A Los Gatos. Physiquement à Los Gatos. D'accord. Donc les étudiants des lycées peuvent vous joindre ? Ce sont des 7-12 ans qui vont venir nous rejoindre. Ah ! De 7 à 12. De 7 à 12. Donc la troisième semaine, eh bien nous allons devenir un ingénieur et un disciple de Léonard de Vinci. Et la quatrième semaine, eh bien nous allons être des gardes forestiers puisqu'on va suivre différents animaux à travers la France. Donc différents ours. Vous allez aller en France ? Ah non, 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 non. Nous allons faire connaître la France. Ah d'accord. Voilà. Et toujours le but de promouvoir la culture française et les lieux français. D'accord. Et pour promouvoir la culture française, c'est subventionné par les services culturels du consulat ? Alors, les summer camps, non, non, c'est pas du tout subventionné. En fait, c'est comme n'importe quel summer camp de la Silicon Valley. Les enfants viennent nous rejoindre pour quelques heures durant toute la semaine sur un thème bien particulier. Et nous renforçons ce thème grâce à des supports pédagogiques que je suis en train de produire pour que, m'assurer que les enfants puissent repartir avec, eh bien, toutes les connaissances nécessaires et découvrir justement notre patrimoine. D'accord. Nous ne faisons pas que du français. Oui, oui, parce qu'il paraît que 90% des membres de l'Alliance sont américains. Je n'ai pas... Tu ne connais pas les statistiques. Non, je n'ai pas les statistiques. Enfin, les membres qui payent. Il y a aussi peut-être les élèves qui ne payent rien. Là, 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 c'est... Oui, là. Tu ne sais pas, c'est pas ton... Non, 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 non. Là, je suis vraiment... Je produis... Enfin, je... Ma collaboration arrive sur des projets culturels, mais je ne... Je ne suis pas du board et je ne... Voilà. Oui, mais il paraît que... Je ne partirai pas à sa place. Oui, d'accord, d'accord. Mais il paraît que... Les gens qui sont intéressés par la culture française à l'Alliance sont surtout des Américains. Alors, évidemment, nous sommes dans la Silicon Valley et nous sommes aux États-Unis. Donc, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que ce soit des francophones et des francophiles qui, justement, nous rejoignent. D'accord. Et aussi, ce sont aussi des étudiants qui ne sont pas nécessairement des membres, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, l'Alliance française propose des cours pour celui ou celle qui veut apprendre le français. Et il y a des professeurs qui sont dédiés à différents niveaux, justement, pour leur apprendre le français. Tout à fait. Ok. Et donc, pendant ce mois de Summer Camp, tu vas leur parler un peu en français, un peu en anglais ? Alors, l'idée, bien évidemment, c'est toujours l'apprentissage du français. Donc, nous allons... Cela s'adresse à des anglophones. C'est une découverte pour ces enfants. Et donc, évidemment, il va y avoir une partie en anglais parce que, nécessairement, ils n'ont jamais parlé français. Ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Mais le but, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'ils sont revenus avec des phrases, un vocabulaire assez enrichi, finalement, en une semaine d'immersion. Et ça nous a donné de très, très beaux résultats. D'accord. Je viens de lire, enfin, ce matin ou avant, que le président de France est en train d'investir des sommes énormes pour promouvoir la culture française en Afrique, des milliards. Mais je ne sais pas quel pourcentage du budget pour promouvoir la culture française est attribué à San Francisco, Silicon Valley. Mais je suis sûre que c'est une partie de tous ces efforts à promouvoir la culture française. Alors, ces efforts de la culture française passent à travers différents projets. Et l'un des projets qui nous anime, c'est le Live Morning Museum, qui permet... C'est un projet humaniste, puisqu'il s'agit de mettre à la portée des gens la connaissance et les collections permanentes des musées aux États-Unis. Donc, les gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou qui ne connaissent pas, tout simplement, eh bien, il va y avoir des conférences live avec des conférenciers français spécialisés en France, dans les musées, dans les locaux. Et ces interventions vont se faire aussi bien en anglais qu'en français. Voilà. La première a lieu le 23 avril. Donc, l'inauguration avec... Donc, bientôt avec le Musée national de la Préhistoire en Dordogne, qui nous fait l'immense honneur de nous recevoir. Voilà. Et qui est le plus grand musée de la Préhistoire au monde. Tu veux dire, te recevoir, tu parles en personne ? En... En ligne. Toujours en ligne. Ah, d'accord. Donc, nous allons avoir une connexion. Ça se fait en présentiel en Californie, mais en ligne. C'est diffusé en ligne dans le monde entier. C'est diffusé en ligne. Alors, pour l'instant, nous avons... Enfin, il faut s'inscrire. Donc, sur le site de la Silicon Valley, de l'Alliance française de la Silicon Valley, on peut tout à fait s'inscrire. Il reste quelques places. C'est accessible par les membres ou par tout le monde ? Par tout le monde. C'est grand public. Il n'y a pas de limite d'âge. Ah bon ? Voilà. Et la conférence va vraiment être tournée dans ce sens-là, afin de connaître, de faire connaître les richesses d'une région en Dordogne, et notamment sur la période de la Préhistoire. Ok. Comme je suis un peu ignorante, peux-tu nous dire où est la Dordogne ? Oui, bien sûr, dans le sud-ouest de la France. Oui, je m'imaginais que c'était dans le sud. Donc, c'est dans l'ouest. Oui, dans la vallée de la Bézère. Ah bon. Et donc, nous avons la chance. C'est un lieu, c'est un foyer historique exceptionnel. Bon. Puisque... Qu'est-ce qu'il y a d'historique là-bas ? Alors, il y a des grottes préhistoriques qu'on peut encore visiter, de vraies grottes préhistoriques qu'on peut visiter. Ah bon. Il y a un matériel, donc, au musée absolument exceptionnel. Plus de 7 millions d'artefacts sont présents dans ce musée. Tu as apporté une photo, non ? Non. Donc, ils peuvent aller sur la carte de France et trouver Dordogne. Ils peuvent trouver le musée national de la Dordogne. Mais j'ai envie de dire, le mieux, c'est de s'inscrire pour justement... Et s'inscrire sur où ? Donc, sur le site web de l'Alliance française Silicon Valley. Ok. Donc, ils mettent sur Google « Alliance française Silicon Valley ». Silicon Valley. Ils trouveront le site. Ils trouveront le site et ils trouveront ce fameux Live Morning Museum. Ah, ça y est, c'est là-bas. Voilà. Et donc, c'est live, c'est du live. Et oui, et c'est ça, c'est un projet qui était très important que ce soit du live parce que ça permettait aux gens de non seulement découvrir des collections, mais quelquefois, vous savez, quand vous êtes en face des vitrines, vous n'avez pas forcément la possibilité de poser des questions. D'accord. Et ce sera posté sur le site 24 heures sur 24. Alors, je ne sais pas exactement... Il ne faut pas être à une certaine heure présente, n'est-ce pas ? Il faut... Là, c'est du live. Donc, forcément, il faut s'inscrire et il faut être présent à partir de 9 heures. Ça commence à 9 heures. Oui, d'accord. Mais vous allez garder le recording pour que les gens qui viennent en retard peuvent vous regarder. Très certainement. Mais là, encore une fois, je... Je ne sais pas les logistiques. Les logistiques, voilà. Moi, ce que je fais, c'est qu'à la base, j'ai voulu développer ce projet culturel et en faire bénéficier. Donc, tout le monde est au grand public et travailler avec l'Alliance française Silicon Valley. Voilà. Après, le détail de ce qui va être apporté ou gardé, je n'ai pas cette partie-là. D'accord. D'accord. Donc, il y a quelqu'un à l'affluence qui s'occupe de tout ce qui est... De l'événementiel. Et du site. Et de la communication. Et là, ça n'est pas mon domaine. Oui, bien sûr. Mais tu ne sais pas si c'est accessible tout le temps ? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Là, je vraiment... Non, mais ce serait bien si on rentre chez soi et on peut aller à l'Alliance française Silicon Valley et pouvoir le voir. Très certainement, oui. N'est-ce pas ? Oui, oui. Je comprends tout à fait. Oui, d'accord. Donc, toi, ton rôle dans tout ça, c'est quoi ? Alors, mon rôle dans tout ça, c'est finalement d'inventer, de produire du contenu culturel. Ah bon. Juste pour cet événement. Alors, cet événement va être répliqué et on l'espère, donc, d'ici la fin de cette année scolaire, va être répliqué au moins une fois. Et puis ensuite, c'est un rendez-vous qui va, en tout cas avec la volonté, qu'ils apparaissent toutes les 6 semaines, afin de faire découvrir différentes périodes, différentes... Que ce soit des monuments, des châteaux, différents thèmes à travers la gastronomie, le vin, les châteaux français, la mode. Tous les sujets sont permis, tous les sujets vont être ouverts autour de la culture et de la richesse, finalement, du patrimoine qui est à notre disposition. Non, mais là, si tu passes à tous ces sujets, tu vas sauter la période que tu veux représenter, non ? Toutes les périodes sont ouvertes, et c'est ça qui est magique, c'est qu'on arrive à tous les sujets qui peuvent être abordés, et donc il y a un programme qui est en train de se faire, on est déjà en communication avec un certain nombre de châteaux ou de sites remarquables. Le programme est en train d'être défini, c'est tout nouveau, c'est... Continu, ce sera des rendez-vous réguliers, et on aura toujours autant de plaisir à accueillir le public et d'ouvrir au maximum. Donc il n'y a que le camping qui est pour un mois. Le Summer Camp... Qui est pour un mois. Le Summer Camp revient cette année pour 4 semaines à nouveau. Et ce projet dont tu parles, c'est Continu. Et ce projet dont je parle est complètement continu. Donc il y a bien deux choses distinctes. Oui, donc Continu, du moins, 2023. 2023, 2024, oui, non, là, on est... Vous gardez, d'accord. Oui, oui, on est parti pour avoir des rendez-vous culturels, des points culturels live, et c'était vraiment, voilà, très important pour nous, qu'on puisse en discuter et qu'on puisse interchanger justement avec le public. Est-ce que l'Alliance Française de San Francisco est au courant de ce projet ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon, ah bon, donc ils vont peut-être le mettre sur leur site. Le projet appartient à la Silicon... À l'Alliance Française. Mais c'est à eux de partager ou pas ? Là, on rentre dans des considérations, encore une fois. Moi, je ne fais que produire du contenu. D'accord, d'accord. Non, non, mais peut-être que tu es au courant s'il y a eu un accord. Ça n'est pas ma partie. Oui, d'accord, mais si c'est en ligne, c'est déjà bien. Oui, oui, mais voilà. Si c'est en ligne, moi, même si je ne suis pas membre, je peux accéder. Tout à fait, n'importe qui aujourd'hui peut s'inscrire, bien volontiers. Et le premier... Tous les membres de l'Alliance Française de San Francisco. Absolument, tout le monde. Voilà, il n'y a pas de restriction. Et l'inauguration, donc, se fait le 23 avril à Palo Alto. Oui. Quand tu dis l'inauguration, vous allez couper le... Oui. Alors, symboliquement, oui, puisque c'est un live, donc... Ah oui, d'accord. Donc, vous faites votre premier showing ce jour-là ? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et ça durera une heure ? Donc, à peu près une heure, une heure et quart. Ah, d'accord. Et ensuite, ce sera suivi... La possibilité pour le public de poser des questions. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui vais répondre aux questions qui vont être posées dans la mesure du possible. D'accord. Ce sera un chat live, quelque chose comme ça ? Alors, on va avoir des gens en présentiel dans la salle. Ah bon ? Donc, les gens vont pouvoir vraiment interagir et répondre et donner l'occasion, justement, de poser des questions qu'habituellement, on n'a pas la... Une sorte de zoom, n'est-ce pas ? Le zoom se fera entre la France et les États-Unis. Oui. Mais le public est en présentiel. Pour cette inauguration, on a souhaité que c'était un projet d'humain, voilà. Les gens sont présents, mais ils ne sont pas visibles, n'est-ce pas ? Ah si, ils sont dans la salle. Ah bon ? Ils sont vraiment dans la salle. Enfin, ils seront dans la salle. D'accord. Dans la salle vidéo ? Dans la salle non pas vidéo. Physiquement, ça va se passer dans une école. Ah bon ? Donc, il va y avoir des sièges. Le petit déjeuner sera offert. Ah bon ? Voilà. Donc, c'est actuellement un événement physique ? C'est actuellement un événement physique, mais qui, je pense, va évoluer vers un événement virtuel pour toucher, voilà, pour toucher le maximum de personnes. Et c'est quelque chose, ce sont des rendez-vous qu'on peut répliquer. Mais qui filme tout ça ? Je n'ai pas la réponse. Non, mais si tu sais physiquement quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper du film. Très certainement, mais... D'accord. Ce n'est pas ton domaine. Mais non, voilà, voilà. On arrive aux limites sur lesquelles je peux... D'accord, mais ce sera filmé. Probablement, oui. Si vous allez le mettre en ligne. Oui, oui, probablement. Probablement, ce sera enregistré. Bon, alors, on va parler alors de ta première heure. Qu'est-ce que tu vas nous apporter, cette première heure ? Donc, cette première heure, durant ce rendez-vous culturel, eh bien, c'est un... C'est le conservateur... C'est une conférencière, pardon, spécialisée en paléologie, qui va... À la Silicon Valley. Parce que tu as dit que c'est un événement physique. Alors, il y a deux choses. Le public va être physiquement dans la salle. Ah bon ? Voilà. Je serai là pour les accueillir et répondre en deuxième partie, une fois que la présentation sera faite. OK. Mais comme c'est un live, nous allons nous connecter directement au musée. En France. En France. La conférencière va traverser l'ensemble des collections pour nous les faire découvrir avec beaucoup d'explications. Ah, d'accord. Tout public. Et une fois qu'on a terminé au bout d'une heure, une heure et quart, eh bien... Donc, c'est elle qui aura la vidéo. C'est elle qui serait certainement qui aura... Je ne sais pas qui aura la vidéo. Mais en tout cas, pendant une heure, une heure et quart, elle va intervenir pour nous faire découvrir l'ensemble des collections. D'accord. Et une fois qu'elle, elle aura terminé, puisqu'il y a 9 heures de décalage horaire entre les États-Unis et la France, donc quand le musée fermera pour eux et que l'intervention de la conférencière va se terminer, nous prenons le relais sur place pour prolonger cette expérience et pour pouvoir, s'il y a des questions, pouvoir y répondre. D'accord. Oui, ça... Make sense. Make sense. D'accord. Donc, c'est surtout la France qui va s'occuper de vous transmettre ces images. C'est la France et ce sont les conférenciers dans les différents sites qui vont présenter finalement le monument dont ils sont spécialistes. Super. Et ça peut être un différent monument à chaque semaine ? Et ce sera toutes les 6 semaines, c'est prévu pour que ce soit un monument différent... De la Dandonne ? Non, non, du tout, de toute la France. Ah bon, ça peut être un autre... Oui, de toute la France. Ah, ben alors c'est beaucoup de travail pour toi, non ? Il ne faut pas le voir en termes de travail, il faut le voir comme la possibilité d'un partage culturel et d'échanges et de faire découvrir des collections permanentes sur lesquelles les gens n'auraient pas l'habitude. Donc, toi, tu as trouvé ces endroits qui veulent bien partager ? Voilà, nous sommes en train de prospecter. Nous avons différents échanges déjà avec des sites prestigieux qui sont intéressés par le projet, qui sont intéressés de faire découvrir justement à ce public... Leur endroit. Leur endroit, oui. Qui est absolument magique. Oui, donc une semaine ça peut être un musée, une autre semaine ça peut être juste... Peut-être un monument qui a existé, un château... Exactement. Que ce soit un château, que ce soit et à travers différents thèmes. Ah bon. Ça peut être le vin, ça peut être la mode, l'architecture, une période particulière de la Renaissance. Ah bon. Qui existe depuis des années. Qui existe, mais qui est là. Enfin, je veux dire, les châteaux sont là depuis des centaines d'années. Et donc, c'est finalement rentrer dans ces musées, dans ces collections permanentes, les faire partager au grand public et leur montrer ce qui existe aussi ou de les faire redécouvrir. Mais cette fois-ci, la chance que nous avons, c'est d'avoir un spécialiste qui peut expliquer. C'est-à-dire que bien évidemment, lorsque nous visitons les châteaux, pour ceux qui ont la chance de les visiter ou des sites exceptionnels, eh bien on se rend sur place, mais on n'a pas forcément toutes les explications et il n'y a pratiquement personne pour nous répondre. L'avantage que ça va avoir là, c'est que n'importe qui pourra poser sa question sur un point particulier qu'il souhaite développer. Oui, j'imagine des châteaux comme Versailles, il y a beaucoup plus qu'une heure pour le traverser avec leur jardin immense, etc. Mais si tu te balades dans Paris, il y a des musées dans chaque deux blocs, chaque deux rues. Oui, c'est vrai. Il y a des musées partout. Donc tu auras l'abondance du choix. Alors on a, l'offre est quasiment, j'ai presque envie de dire, illimitée, après à quelque part, mais l'idée c'est justement de traverser la France et de ne pas aller que dans les grandes villes et de découvrir des sites absolument exceptionnels parce que la richesse se trouve là. là, en l'occurrence, le site, le musée national de la préhistoire en est un parfait exemple. Ah bon, où est-ce qu'il est ? En Dordogne. Ah, il est là-bas. Il est en Dordogne et le matériel est sur place puisque c'est là où se trouve une énorme concentration de grottes préhistoriques et ils ont le matériel directement sur place. Donc l'idée c'est vraiment de parcourir les endroits et de ne pas simplement s'arrêter aux grands sites obligatoirement connus, mais au contraire d'ouvrir aussi des portes à d'autres villes, à d'autres musées, qu'ils soient très connus ou qu'ils soient un peu moins connus. Bon ben, par exemple, je ne connaissais pas qui en avait un en Dordogne. Oui, donc c'est déjà un premier pas de me le faire découvrir, mais vous pouvez toujours venir plus qu'une fois là-dedans ? Oui, tout à fait. Ah bon ? On peut refaire, ce sont des conférences qu'on peut tout à fait refaire en français, en anglais. L'inauguration se passe en anglais, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager en français. De revenir dans six mois. De revenir dans six mois, dans un an, et puis pourquoi pas explorer d'autres collections ou des collections temporaires, puisque ça se fait aussi, et de porter à la connaissance du public, justement, ce qui se fait. D'accord. Et la personne qui travaille sur ce projet avec toi, c'est le directeur de l'alliance de la Silicon Valley ? Alors, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes, voilà, disons que je suis l'initiatrice du projet. D'accord. Je l'ai expérimenté, moi, en local, en tant que professeure. Ah oui. Mais avec le soutien de l'Alliance française Silicon Valley, dont c'est la mission parmi d'autres projets, eh bien, je suis fortement aidée. Et le consulat général de San Francisco nous a aussi aidés à organiser et à porter à la connaissance au plus large, finalement, ce projet. Donc, c'est un projet qui est en train de grossir, mais dans le bon sens du terme, puisqu'il y a vraiment une idée de partage et de qualité aussi vis-à-vis du grand public. D'accord. Donc, ce directeur, tu as pris l'initiative d'aller le voir. Oui. Alors, je travaillais déjà avec eux, puisque parmi les missions de l'Alliance française Silicon Valley, eh bien, il y avait notamment le développement de conférences. Et j'ai fait partie des conférencières. Il y a différents sujets. Et tu étais dans... Et j'étais parmi d'autres conférencières sur des sujets, alors, pour ma part, historiques, puisque de formation, je suis historienne. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et pendant... Notamment pendant la pandémie, nous faisions une conférence historique toutes les six semaines sur différents sujets. Et là, finalement, c'est la prolongation de ce qui est en train de se faire, mais cette fois-ci, sur site, avec des objets à disposition dont on n'aurait pas forcément, je veux dire, la possibilité, nous, en tant qu'individus, d'y accéder. Quand tu dis que tu es historienne, tu es aussi prof d'histoire, c'est ça ? Tout à fait. Quelle histoire tu enseignes le mois de l'âge ? — Alors j'enseigne... J'enseigne à tous les niveaux. J'enseigne... Oui, oui, oui. J'enseigne depuis la primaire, mais spécifiquement, donc depuis le collège jusqu'à... Eh bien, en tant qu'enseignante jusqu'au lycée. Et puis en donnant des conférences spécialistes. Là, cette fois-ci, c'était plus grand public. Et là, on remontait encore d'un niveau. — C'est une très bonne formation parce que, je sais pas si tu connais le député Alexis de Corbière en France. — Non, pas forcément. — Il est prof d'histoire. — D'accord. — Mais il est très, très connu en France. Et maintenant, il a lancé son propre parfum, son propre design. C'est-à-dire que tu peux te rendre célèbre avec ton background. Enfin, ce que tu connais. Mais il faut avoir, bien sûr, le public qui veut te suivre. — L'idée, c'est vraiment de développer les live morning museum. C'est vraiment ça, l'idée. — Et une fois que tu auras une renommée, tu pourras développer... — Je sais pas ce que... Mais en tout cas, sûr, en relation avec le patrimoine et notre héritage culturel. Oui, non, ça, pour sûr. — Oui. Est-ce que tu vas ouvrir des sites sociaux, social media ? — Alors aujourd'hui, les social media existent déjà avec la Silicon... — La Silicon Valley ? — Oui. Enfin avec l'alliance française Silicon Valley. Ils ont un portail Facebook. Ils ont un site web. Ils ont... — Ah d'accord. D'accord. Mais tu peux aussi développer quelque chose pour tes projets. — À mûrir. — Si tu peux. — Oui. Si tu peux. — Ce projet, entre les summer camps culturels qui sont très, très riches. C'est pas simplement on va apprendre le français. Il y a une part énorme de culture et de montrer un petit peu la francophonie ou la France métropolitaine et d'apporter ça aux enfants. Vous voyez, c'est pas simplement je vais apprendre une langue, c'est aussi je vais apprendre une culture. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Oui, mais pour ce projet historique, tu te doutes que la plupart qui vont être intéressés sont des adultes ou des enfants ? Ah, les deux. Moi, j'ai eu une très, très belle expérience avec des adultes et j'ai eu une très, très belle expérience avec des enfants, notamment pour l'avoir testé, ce programme de musée dans ma classe où les enfants étaient subjugués et ont appris finalement l'histoire et le cours d'histoire comme jamais. On l'a testé sur la préhistoire et on a testé sur la période de l'Antiquité. Et ça a été fabuleux. Oui, et les gens qui se sont inscrits jusqu'à présent sont des adultes membres de l'Alliance ? Non, non, du tout. C'est vraiment tout public. On a des membres de l'Alliance. On commence à avoir quelques retours sur les personnes qui se sont inscrites sur cette intervention, donc en avril. Et non, c'est vraiment tout public. D'accord. Ça intéresse aujourd'hui. Mais tu penses qu'un enfant, par exemple, comme tu dis, de 12 à 15 ans, aura l'initiative de s'inscrire ? Là, c'est plutôt les parents qui inscrivent. C'est plutôt les profs d'histoire de ton lycée ? Non, non, non. Vraiment du public, parents, curieux, amoureux du patrimoine, soucieux de découvrir. D'accord. C'est vraiment pas... C'est en ça où c'est intéressant. On n'a pas des spécialistes pour des spécialistes, ou on n'a pas que des enfants ou que des professeurs. C'est vraiment vous, moi, en tant que parent, qui puisse inscrire. Mais en tant que prof d'histoire, tu vas dire à tes étudiants de s'inscrire ? Oui, ça, oui. Tu peux dire la même chose ? Oui, bien sûr, évidemment. S'être lycée de... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais disons qu'on est un peu plus sensibilisés. Oui, il y en a 6 ou 7, je crois, dans la... Probablement, oui, très franchement. Mais oui, évidemment qu'on est sensibilisés, puisqu'à la base, on est de formation historienne. Oui, oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui s'inscrivent n'ont pas besoin d'une connaissance, d'un minimum de connaissances pour pouvoir y assister. Et c'est ça, on sait, que c'est intéressant. D'accord. C'est-à-dire que lorsque... Même s'ils ne sont pas dans une classe d'histoire ? Pas du tout. OK. Les conférences sont vraiment tournées pour que vous vous intéressez au sujet, vous puissiez y rentrer, et vous en ressortez en ayant compris parfaitement ce qui est en train de se dire. OK. Donc ça peut être un lycée de France. Tout à fait. OK. Lycée de France, lycée francophone, des francophiles, n'importe qui peut s'y inscrire. Ah oui, le Canada aussi. Complètement. Et c'était vraiment ça, l'idée. C'était vraiment l'idée que, quelque part où vous soyez, vous puissiez comprendre et admirer ce qui s'y passe. D'accord. Et les gens, jusqu'à présent, qui se sont inscrits sont donc des parents et leurs enfants, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Non, mais tu as raison, c'est les parents qui prennent l'initiative, mais ils inscrivent leurs enfants. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Donc, on va passer à la partie en anglais, parce que je suis sûre que tu vas avoir un public américain ou anglophone du Canada. So, I'm going to introduce you to Véronique. She's here today. She came from the Silicon Valley. And Véronique, I would say, is a historian, and she's organizing some programs. Some cultural programs, yeah. Cultural programs. Yeah. And in conjunction with the Silicon Valley Alliance Cultural Center. Yes. What is it called in English? Cultural Center of Silicon Valley? I don't know. Producer? But the name Allianz stays in the translation. Oh, Allianz. I don't think that we can translate. It's the French Cultural Center. It's, yeah, Alliance Francaise of Silicon Valley. I don't think that we need to translate. Yeah. I usually choose so that people don't get confused with the word Allianz. I tell them the French Cultural Center. That they understand. Yeah. Okay. Okay. So, you're organizing a program so that you can open doors to the history of France. Absolutely. So, the goal is to reach a maximum people to share our heritage, French heritage, across two programs that I do. But the association, Alliance Francaise, is really more of two programs that I produce. I can tell, I can talk about my programs, but they do absolutely more. They do conference, they have the French library, they have the courses, they have everything. Myself, I produce two things. The first thing is the live morning museum. So, the goal is to make a bridge between United States and France. And this is the live with the specialists in the monument. And the first one is in April 23. And it's the National Museum of Prehistory. So, this is the bigger museum for this period. So, it will be morning in France and evening here. No, we reverse morning in United States and in California and evening in France because we have nine hours. So, 9 a.m. here would be 6 p.m. in France. Yes. And about then they're going to close. So, the museum stays still open for us. Oh. Yes. Once every six weeks. Yes. So, we are very lucky because we can discover a permanent collection about, for the first time, prehistoric material. So, it's, like I said, it's the bigger museum for the prehistoric period. So, it means the Silex, but so much, so many things, and mammoths and mega cereals. So, yeah. So, come to us. Go on the website of the Alliance Francaise Silicon Fanet for registration because it's limited. It's free registration. It's a free registration, yes. Okay. And it's sponsored by the Alliance. Yes. So, the first part is the presentation with the specialist of this museum. And the second part that I'm doing, I will be able to answer to the question because I... Q&A. Yes. Absolutely. And you're the one in charge of answering some of these questions? Yes. And what's the part of the French museum organizer he will just show? So, he show, but he explain? Oh, he will explain. Yes. Yeah. Really. It's not only take the camera and show the window and the artifacts. It's really not that. So, we have someone able to explain so many things, so many artifacts and bring and share knowledge about this period. So, we can talk to her, she can hear the audience and we can ask some questions to her. So, it's like a guided tour of the place? Yeah, really. It's really a guided tour. It's a dynamic guide tour. Okay. Yeah, really. Because afterwards, you can answer questions. Yes. Okay. And then, this first one that you're going to show is going to be a guided tour of a museum or of the region? Just the museum. Okay. But, you know, it's so large, so interesting. So, they're outdoors and they're indoors? They're only indoors, but it's a very big museum. Oh. Yeah, with big collections and it's really amazing that they do. What kind of collections? I know, collections for a prehistoric period because, yes, because they're located in the south of France and so, southwest. Oh, it's a long time ago it happened. Yeah. And this is a very special place because if you visit for real this place, you find the museum, but you find so many caves, prehistoric caves, real prehistoric caves. Are you going to go there? Yes. You are. Okay. So, that's outside the museum? It's, yeah, it's outside, but it's, I don't know, if you drive, it's 10 minutes from there and you have so many caves and it's just amazing because it's not only, you know, usually you have a reproduction, but here, this is for real. The real cave. The real cave. And so, in the museum, it's a... So, she'll take her car and drive you there? Yes. That would be just amazing, yeah. Oh, that's awesome. So, you'll see what Dordogne looks like. Yeah. So, for the gastronomy, yes, but for historic points, it's just amazing, yeah. It's a cave for that particular first showing. Yes. And these are actual caves of prehistoric people with writing on the walls and stuff like that? Yeah, you can see that. So, you can see buffalo, you can see mammals, you can see cow or hawk. So, I don't know. So... That will be on the wall. Yeah, on the wall. And it's really limited because when we breathe, we bring some germs, so they just pay attention. Do not have a lot of people if you visit for real. But that's why you have the museum because the museum can protect the artifacts and you can discover the real material on there. So, that's why I said we are very lucky and it's an amazing museum. So, let me clarify this, the live audience will be in the United States and the tour guide will be in France. Absolutely. So, the public will not damage any of these caves because they are located here? Yeah. They are located in Silicon Valley. Yeah. So, it's a real live by Zoom. Yeah. She will show you the places. Yes. But you will be the audience. Yes. Okay. And you decided which cave you want to show and everything? Oh, it's not the cave. It's really only the museum. For now, it's... You asked her to show what part of the museum. I think that we have a large guide tour, so, yeah. So, you decided which part of history you want to show. Yeah. So, it's about animals. It's about the life and the evolution of the human being. Oh, okay. So, let's clarify this. So, first you said it's inside the museum. Yes, it's inside the museum. But the caves are outside the museum. Yes. So, she'll take you to two places. It's multiple places. Oh. So, but... The main place is the museum. The main place is the museum. So, we visit the museum. Okay. But if you go there for real, if you travel until the Dordogne, you have the chance to see the museum. And to go outside. And to go outside. And outside, you find so many caves, real caves, that you can still visit. Okay. So, but to show you the caves, she'll show you pictures? But I should... I don't know. You're not sure. I'm not sure, but I have the picture of the caves, yes. But I can show that during the show. The presentation. During the presentation, yeah. But when we do the conference, when the specialists show the windows and give some explanation, it's inside the museum. Okay, great. Great. With a great reconstitution. Okay. But I can, yeah, I don't want spoils, so I can't... No, but if a tourist want to go there in person, then he'll have the opportunity to go visit the actual cave. Yes. Okay, got it, got it. But she won't drive you physically to the cave. Yeah, no. Okay, okay, got it. Now, finally. Okay, so this lady or this gentleman will give you a tour of the museum? This is the lady. It's the lady. Yeah, it's the lady. And her name? Eleonore. Eleonore. She likes history like you. Yeah. D'accord. And then, what's the role of... So you are the facilitator and... Yes. You are telling her what to show and all that. And then, the role of the alliance is to say, yes, go for it. Yeah, just to help me to organize this event for the first time. For the French community. Yeah, for the French community. And American community, the presentation will be in English. Ah. So it means that it's not only for French people. It's really... And we want that a large public to show what we are able to do and to show the French heritage. Perfect. That's why we decided to do that in English. That's very good. Yeah. Most programs at the Alliance Francaise, if they're inviting the members, they know they are mostly Americans, so they do the program in English. Probably, yeah, yeah, yeah. Because... But they would show... But we promote... This is the promotion about the French language, but not only... And this is the chance to promote... To do the promotion about the cultural heritage, the French cultural heritage. And that's the point. And that's why I do two programs. So live morning in the museum and the summer camp. But they have so many things. It's not only that. It's a large panel about... There will be a discussion. Yes, yes. So... So you invited some history teachers? Why not? Yeah. I mean, you said if you're going to have a panel. I don't know. Are you going to have a panel? Yeah, yeah. We will make a panel. And we... But you are the main... Yes. And I will bring real artifacts during the presentation. Okay. Like a Cilex. So I show to the audience the Cilex for real. So they can... On the Alliance website, do you have a picture of the museum? Yes. Oh, okay. So we can get a... Absolutely. If you go on the website... Yeah. Alliance Francaise of Silicon Valley. You can find... You'll see a picture. Yes. All information are there. Yes. Okay. So that's good. We know what we're getting into, right? Yes. Of course. Okay. And you are the coordinator, facilitator. Yes. Of course. And you are mainly doing that because you are yourself a history teacher. What do you teach now in 2023? I'm teaching all periods. All periods? Yeah. All periods. From the perhistoric period until the contemporary period. So that's not the... Yeah. For one single class? No, no, no. I have a lot of class. Okay. Okay. So let's say I'm in seventh grade. You're going to teach me maybe a specific period. Oh, no. Seventh grade is different. So sixth grade is more prehistoric and antiquity. Okay. And seventh grade is more the end of the antiquity. And this is the middle age. Oh, okay. And we start the modern age. Ah. And then the next grade is renaissance. And the next seventh grade, yeah, you find the renaissance. Ah, you do already. Okay. So it's very interesting to initiate children to such a rich culture that happened during the, what, 17th century? I think that it's really an essential point that we share our heritage. And it's not only books. It's not only the teacher said to do that for an exam, for example. It's really that it's an enrichment about what we have, yeah, the French culture and what's happening in Europe. So that's the point. Probably the French kids don't know as much as the American kids. I mean, if they don't have historian teaching, they probably just go up in the book and. Yeah, they are just boring and that's it. But I see my students with light in the eyes and the smile. When they see the actual thing. Yeah, then they see real artifacts or they have the connection with the museum because they're, it's very dynamic and interesting. So your students are probably enriched. Yes. Because you are also a historian. Yeah, I think so. Well, that's good. That's good. I mean, you start with Silicon Valley French Cultural Center and you can move on to other alliances all over the world if they're interested in finding out about French culture. Yeah, everything is possible since we do the bridge. And now it's possible, you know, with the connection. To reach other alliances. To the connection, yes. And hand to hand. And with the, we, the French consulate help us to share this cultural program. So it's very interesting to see that now because we have many people hand to hand. Yeah, to grow up this project and appreciate this project. And the French Silicon Valley Alliance Française will probably keep those programs in their files which would be accessible to other alliances. Yeah, probably, but yeah. It's up to them to decide. Yeah, exactly, exactly, exactly. I don't know. I don't have any detail about that. This is the... But with the world going online, anybody could, you say it's public, so even Alliance Française of Canada can access it? Yeah, probably, but yeah, I don't have... They just need to know about it. Yeah, I don't have the details about that. The only thing that, yeah, the only thing that I lead and I masterize is about the program himself. And developing each hour. Yes, and developing what they contain in this program. Okay, the content. Yeah, the content. So after that, yeah, I don't know. Because I remember a few years ago, you came on the show and you actually brought a few things. Yes. Which is, this time, we're going to go see it online. I don't know. Yes and no. The visit, it's online, but I bring my stuff. I bring my real artifacts. Oh, you're going to bring it? Oh, you're going to bring it? Yes, yes. Okay. So I bring my real artifacts, stelecs and everything. To the show? For the presentation, yes. Okay. To be sure that the public are able to touch or to see the size of the tools and the first tools. So I really want that, yeah. You have a live public. Yes. And they'll be able to get that. To share with them. And to see it with you. Okay. So that's good that you kept all these objects and artifacts with you when you came to the United States, right? Yeah, so it was weird when you crossed the border because you explained that it's a silex. Yeah. Yeah, so you brought it to you. And it's bones. Yeah, it's bones, but the tools are made in bones. Right, right. So you kept that. I mean... Yeah, you need an explanation when you cross the border. Why are you bringing this with you? Yes, you need to justify the material. Oh. And because this is the real material and it's made in bones or in stones. Yeah. Stones, there are no problem, but because it's bones, you need to justify... That you didn't kill someone. That you just know this is the reproduction about a real prehistoric artifact. It's a funny conversation with the border. Yeah, yeah, so because you documented your history and they say, okay, go. Yeah, I think that it's really important that the public see for real and not only behind of the window, but just are able to see the tools. Even it's a reproduction. What location is going to be? Silicon Valley, Alliance, France? That's the location you'll be? Physically, where will you be? Where will you be with your public? Oh, on April 23rd. But where? In Palo Alto. School Immersion. Not going to be at the Alliance? No, no. Because it's a big place. It's a school. It's called the U.S. School? Yes, it's a school. Palo Alto. Yeah, Palo Alto, Immersion. So they're welcoming you there? Yes, absolutely. With your artifacts? Yes, and everything. And they have seats for people to sit down? Yeah. So you have the seats. It's like a theater. Like a theater. Mm-hmm. Okay. So you find all information on the website. But not of the Palo Alto School, but of the Alliance Française. On the website of Alliance Française Silicon Valley. you find all the information about the location, hours. Is it called the Palo Alto Lycée Française? No, 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 no. No, it's Immersion. Immersion School. Oh, Immersion School. It's not the French school. No. That's another one. And it's interesting because we really want to share with American and French people. So it's... Immersion is spelled I-M-M-E-R-S-A-N-T? Without the T at the end. Without the T? Yeah. Immersion? Immersion. Oh, that's the name of the school then? Yes. Okay, it's not for Immersion. No, 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 no. Okay. It's just the name of the school. All right. So it's going to be in an American school. Yes. Even though it's organized by the French Cultural Center. Yes. And mostly put together by you and you are the... Yeah, because I initiate this program. I initiate... You are the producer. The producer. So that's why... Yeah, you can do a TV show since you are a producer. I mean, you are a cultural producer. Yeah, that's a good idea. We're just waiting the first presentation, perhaps the second presentation. And after that, we need to think how we build that for the future and... And do a TV show. Yeah, enjoy a different way to share this program. I'm sure the city of where you live, in Santa Clara, will be happy to have you do such a show. Yeah, I'm pretty sure about that. But we just need to build this program first. Yeah, this is the first time. Because this is Comcast. And I don't know if in Santa Clara it's also Comcast. But if it is, they'll be happy to have you. Probably. Yeah. So, I think I understand. If I understand that whoever is watching should understand what's going on. So, we'll start June 23rd, 9 a.m. American time. So, April, April 23rd. Is it Saturday or Sunday? It's a Sunday. Okay, so everybody's off school. Yes, Sunday. That's why we do that. Okay. Sunday morning. The breakfast is offered. Oh. Yeah. And... Offered at the high school. Yeah. Nice. Yeah, very nice. Palo Alto is not that far from San Francisco. It's only half hour. It's really half. Half from the south and half from the north. Okay, okay. Yeah. It's 35 minutes from San Francisco. So, it was the goal that we can reach all people want to come. Oh, yeah, yeah. To bring the Bay Area. Yeah, to bring the Bay Area. Oh, that's awesome. Yeah, it's good. Because I know now we used to have five schools and then six and seven. We have so many French American schools now. Yes, but we only want to propose this big place and yeah, it's a great event. Yeah, I'm happy you put it together and you were able to get all the schools and Allianz to cooperate with you and mostly to get the museum to cooperate with you. It's fantastic. It's a very positive from France. Yeah. The museum really enjoy this representation and yeah, the communication is just amazing between the France and they are excited to make the live morning museum with us. Yeah. That's awesome. I will ask Jovan to air it next week because it should be a week before it airs, right? It happens. Okay, so we'll do it, we'll air it next week and this way people in San Francisco will know about it. Palo Alto is definitely not as far as Santa Clara airs. Yeah, welcome. Thank you. Yeah, that's good. That would be great to invite the San Franciscans. So this was, Veronique, I don't know, I think I've touched on most of your event. If you want to add anything, this is your chance. But basically, they would get there by 9 a.m. at the Palo Alto Emerson High School. Emerson School. Emerson School. It's a high school. Yes, it's a, yeah, it's a primary school. Oh, it's a primary school. And they get to find it online and then they just register and show up. Yes, exactly. Okay, thank you so much. I think we finally understand everything. So thank you for being with us. Thank you, Aline. Thank you so much. Yes, thank you. So this was Veronique Vassou. She's just producing this show. We call it a show. And it's open to everyone in the Bay Area if they want to go to Palo Alto and participate live or they can watch it online. Yeah, you are welcome to come to us. Thank you so much. Thank you.